C'est une sorte de nom Je suis convaincu que ma grand-mère est au paradis. Quand je regarde sa vie, son profil, les conseils qu'elle donne à mes grandes soeurs. Quand vous irez en mariage demain, n'acceptez pas que votre mari dise qu'il a faim. La femme doit lire son mari. A tel moment, il a faim. A tel moment, il n'est pas content. A tel moment, il est fâché. A tel moment, il n'est pas de bonne humeur. Est-ce que toutes les femmes ont donc bénéficié de ce genre de conseils dans leur famille? Ce n'est pas évident. Exact. On peut manger. Quoi? Ce qu'il y a. Ce qu'il y a d'abord. Que quand je te servais hier soir, tu n'as pas vu que la mamie était vide? Je viens dans la cuisine pour voir comment la mamie s'est vide. Tu n'as pas suivi hier soir comment j'étais en train de racler la mamie. C'est comparable, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Je mange donc aujourd'hui? Tu as d'abord racionné. Dis donc qu'il faut de l'argent pour que tu ailles au marché et que de me répondre comme ça? Je dois d'abord dire. Vas-y au marché. Je suis fatiguée de ne pas aller au marché. Quoi? J'ai dit que je suis fatiguée. Non, c'est comment? Je suis fatiguée. Tu es fatiguée et je ne vais manger qu'aujourd'hui. Tu peux boire de l'eau glacée, tu ne peux pas te coucher. Ça? Ça? Oui. Et dis-toi pardon, ne me gâtes pas ma nevenne. Et tu es toujours comme ça. Soit l'avant ou le dernier jour. C'est toi-même qui me persécute ici à la maison. C'est comment? Et tu vois très bien tous ces jours-ci. À 3h du matin, je suis en train de faire mon rosaire. C'est toi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même qui te conseille de ne pas écouter ton mari. C'est quoi l'histoire de la femme? Humilité, foi et tout ça. Et tu dis que tu fais le rosaire? Laisse-moi dans mon coin. Ne me gâches pas la prière. C'est moi-même. Ne gâches pas ma nevenne. Qu'est-ce que c'est ma nevenne? Tu fais tes nevennes? Comment? Ce que j'entends souvent là, c'est que ta moine ne peut pas venir de loin. Tu vois très bien comment je suis en train de faire la nevenne tous ces derniers temps-ci. Et tu es toujours la première personne à me persécuter. C'est comment? Les nouveaux mots. Vas-y Christian. Oui! Si tu as faim, si tu as je ne sais pas, tu prends un verre d'eau, tu tournes le sucre, tu mets deux morceaux de sucre, tu tournes et puis ça va te calmer. Il faut me laisser. Djam. C'est moi. Monsieur la paix. Bonjour. Bonjour mon père. Bonjour. Mais toi, tu vas avec moi, tu sors d'où comme ça? C'est toi? J'étais là à côté. Vous savez que la maman de la catechiste est très malade. Ah oui 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 oui. Depuis un terme là, je ne la vois pas passer. Donc je suis donc parti prier un peu pour elle et lui faire aussi l'incrême conscience. Oui parce qu'à tout moment là... Elle est partie. Ah ok. Monsieur la paix sinon? Ça va. Je me suis donc dit que je ne peux pas être là à côté. Oui oui. C'est comme ça sans vous dire bonjour. D'accord. Eh monsieur la paix. Eh monsieur la paix. Tu trouves que ça fait un bail? Oui oui oui. Monsieur la paix c'est dur. 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 Les temps sont vraiment très dur. Eh monsieur la paix. Tu ne peux pas arriver chez tes enfants comme ça. Tu ressors. Sans même attendre un peu de lunettes. D'accord ma fille. D'accord. Et sinon? On est là. On est là. Le boulot? Non, on se bat. D'accord. D'accord. La santé. Oui c'est ça. C'est ça. C'est le plus important. Oui. Il y a eu une petite grippe là mais ça va mieux. C'est la maladie de l'air. Oui oui. Tu sais quand avec les variations du climat. C'est le plus important. J'entends. 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 La porte s'évite. Oui. On est là. On est là. Mais dimanche passé je ne suis pas venu à la messe parce que j'étais jusqu'ici là. Et quand je me suis dit qu'il fallait que j'ai regardé, il était à onze ans passé. Ah la messe était à neuf heures. Je me suis dit que c'était ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. Il n'y avait plus vraiment. Oui. Ok. Merci beaucoup. Je vais juste prendre un bout puisque d'où je sors là, j'ai mangé. Ah d'accord. Donc je ne peux pas aussi partir comme ça sans goûter. D'accord. Merci papa. Bon appétit monsieur Lavin. Merci. Merci. Bon, je crois que j'avais piqué le dernier ici, mais quand t'as la bière, j'avais l'ignorité. Il n'y a pas de vin rouge, c'est pas vrai. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est pas vrai. Ça va, allez. Bon, merci beaucoup. Ah, c'est comment. Il y a un problème. Il y a un problème. Non, 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 papa. C'est peut-être pas fait, c'est un outil que moi j'ai regardé. Je peux débarrasser, non, papa. Non, ça va, de mon côté. Ok. Monsieur l'abbé, vous devez nous aider dans nos couples. Ça, c'est vrai. Ça revient. J'arrive. Moi, je ne savais pas qu'il y avait à manger ici. J'ai demandé à la pharmacie le matin, s'il y a que je veux à manger, elle dit qu'il n'y a plus rien. Je vais lui donner l'argent pour aller... Tu raccordes déjà ma vie à monsieur l'abbé, pourquoi? Je vais lui donner l'argent. Vas-y, il faut qu'il sache. Il sache quoi? Voilà. Il sache quoi? Je vais lui donner l'argent comme ça pour qu'elle aille au marché et dire qu'elle est fatiguée. Je suis étonné maintenant que quand toi, tu arrives, il y a déjà à manger, il y a déjà à boire. Moi, je ne comprends pas. C'est comme ça que je suis ici. C'est bien comme toi, tu es tombé à pic. Ma fille, ma fille. Parfois, vous vénérez trop les prêtres, les pasteurs, bref, les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas vos dieux. Nous sommes juste les serviteurs de Dieu. Même vous-même, vous êtes des serviteurs de Dieu. Ton premier Dieu ici sur terre, quand tu n'es plus chez tes parents, c'est ton mari. Quand tu es encore chez tes parents, ce sont tes parents. Alors, occupez-vous de vos maris. Même dans les saintes écritures, on dit, femmes, sois soumises. Sois soumise à vos maris. Voilà pourquoi, généralement, je renvoie certaines femmes qui viennent me voir à l'église. Je te demande, est-ce que tu as fini avec tes devoirs conjugaux ? Si tu ne l'as pas fait, retourne. Ça ne sert à rien de venir à l'église. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. L'homme, même les mondiales disent, l'homme, c'est son vente. Si tu ne l'honourris pas, qui le fera à ta place, ma fille ? Monsieur l'abbé, elle est en pleine nevene. Je ne suis pas au courant. Mais bien, je suis là-dessus à la nuit comme ça. La nevene, quand on a un couple, la nevene se vit à deux. Je suis un sorcier. La nevene se vit à deux, ma fille. Voilà pourquoi vous allez faire ce constat-là. Dans les églises, il y a peu d'hommes. Il y a peu d'hommes. Que ce soit dans les anciennes églises, que ce soit dans les nouvelles églises, il y a peu d'hommes. Ce sont les femmes qui sont remplies. Pourquoi parfois ? Parce que toi qui es femme, tu ne donnes pas à l'homme la place qui lui revient. Un homme qui est à l'aise dans son couple, pourquoi il refuserait, dire, de suivre sa femme à l'église. Ma fille, respectez vos maris. Aimez vos maris. Quand on dit aime ton prochain, ton premier prochain, c'est qui ma fille ? C'est ton mari. Comment il peut te demander à manger ? Tu ne lui donnes pas. Mais tu attends quand même qu'un homme de Dieu que je suis arrive pour me servir. Pourtant, ton époux a faim. Ce sont des comportements à revoir, ma fille. Ce sont des comportements à revoir. Je comprends pourquoi, je peux dire, il bouffait ses lèvres là tout à l'heure. Monsieur l'abbé, je n'étais pas à l'église dimanche parce que... Ce sont des choses comme ça qui font en sorte que, quand dimanche même arrive, il se dit, ah, que celui-là, que celle-là aille retrouver son prêtre. Et voilà pourquoi, parfois, vos maris nous soupçonnent. Puisque vous êtes tellement douce avec nous, contrairement à eux. La douceur devrait commencer dans le couple même. Pas seulement avec l'homme de Dieu. Dans le couple. Traite bien ton mari. Il n'aura même pas de soupçon vis-à-vis d'un homme de Dieu. Alors, reste changé ma fille. Je pense que cette bière, je peux l'emporter. Oui, oui, il n'a pas besoin de bouclier. Je vais vous laisser là. Merci, monsieur l'abbé. Surtout que la prière que je viens de faire de l'autre côté, elle m'a un peu secouée. Je vais rentrer me reposer. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Ma fille. Tu es un vrai homme de Dieu. Tu es un époux, un époux, un vrai. Reste, monsieur, mes conseils en pratique, je t'en prie. Pour l'épanouissement de votre couple. J'aimerais voir ton mari à l'église tous les dimanches. Parce que j'ai été empêchée, tu sens que ce n'est pas trop vrai. Merci, monsieur l'abbé. Je vais vous laisser là. Merci, monsieur l'abbé. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous. Merci, monsieur l'abbé. Merci, monsieur. Merci, monsieur l'abbé. Viens, viens, vends, vends. Si vous parlez, on parle. Sous-titrage ST' 501 ...